Environ 8500 ans avant notre ère, des paysans quittent la région du croissant fertile en direction de l'ouest. Pendant 2500 ans, ils diffusent leur mode de vie de l'Anatolie au Balkan et à la Hongrie actuelle. Quelques cinq siècles plus tard, les migrants atteignent l'ouest de l'Europe centrale. En Allemagne, leurs plus anciennes traces se trouvent en Basse-Franconie et en Saxe. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils apportent avec eux un mode de vie totalement différent. La sédentarité alors inconnue en Europe avec le travail de la terre et l'élevage et les techniques matérielles nécessaires à leur pratique, les outils en pierre, la céramique et ainsi de suite. Tout cela est entièrement nouveau pour le continent et s'impose par l'intermédiaire de ce petit nombre de nouveaux arrivants. Dans les nouveaux espaces où ils s'établissent, les immigrants rencontrent des tribus autochtones. Des populations qui vivent de la cueillette et de la chasse depuis environ 40 000 ans. La plupart du temps, elles parcourent les forêts en quête de gibier, de fruits et de racines. Elles ne vivent que provisoirement dans des habitations très rudimentaires. Là aussi, la génétique nous informe sur la rencontre de ces communautés que tout oppose. La confrontation de ces deux modes de vie radicalement opposés est-elle l'explication de ces charniers que les archéologues ont découvert au cours des dernières décennies ? Les deux groupes sont en concurrence pour l'espace vital et les ressources. Et ils sont si différents qu'on peut douter qu'ils aient pu communiquer et se rapprocher. Pour les chasseurs-cueilleurs, l'agriculture était probablement quelque chose de choquant. Tout à coup, le sol, une notion qui leur est inconnue, devient propriété privée. Tout à coup, il y a des barrières, des obstacles. Les chasseurs-cueilleurs ne vivent pas dans un lieu fixe, ils se déplacent. Toutes ces notions, qui sont des évidences pour les paysans, n'existent pas pour eux. Pour eux, une vache sert à être tuée et mangée, pas pour être parquée derrière une barrière. Les rencontres sont inévitables et les conflits prévisibles. Y a-t-il eu un choc des civilisations néolithiques ? Des affrontements guerriers entre cultivateurs venus d'ailleurs et chasseurs autochtones ? Des explosions de violence dont les charniers du Rubanet portent les traces ? Une chose est sûre, les deux groupes se sont côtoyés pendant plus de cinq siècles. Les chasseurs-cueilleurs se repliaient sur des zones qui n'intéressaient pas les agriculteurs. Les paysans travaillaient sans relâche du matin au soir. Un mode de vie que ne leur enviaient sans doute pas les nomades. En outre, ils comportaient des risques de maladies qui avaient jusqu'alors épargné les autochtones. La promiscuité avec les animaux confrontait le système immunitaire des humains à des défis inédits. La rougeole, la variole, la peste sont nées dans les maisons des premiers fermiers. La plus pareille, c'est une santé des unrest. La rev Antwort La izquierda